bonjour à tous nouvelle vidéo sur un enduit décoratif à la chaux ça va être sensiblement la même chose que la vidéo précédente simplement là le pigment choisi est pas le même puisque qu'un rendu un peu différent ici donc on est anciennement sur une façade extérieure donc dans un premier temps ce que j'ai fait c'est que j'ai comblé l'ancien crépi avec un enduit de garnissage pour avoir quelque chose de lisse parce que les enduits ce type d'enduit décoratif à la chaux sont des enduits très fins qui sont pas faits pour boucher des trous donc une fois la façade garni et lissé j'ai appliqué une couche d'accroche ici et la couche d'accroche et l'enduit à la chaux sont préformulés c'est pas moi qui les ai fait sur ce chantier là des fois je le fais des fois je le fais pas ça dépend des en fait quand je présente des échantillons de couleurs s'il y en a qui qui plaisent d'enduit préformulé bach souvent je m'embête pas trop et ben je j'applique ce celui-ci si on trouve pas dans les enduits préformulés la couleur qu'on souhaite exactement et ben je fais des échantillons et j'applique après ma propre matière synchronisation du son évidemment donc toujours avec le petit micro en bas à gauche qui est dans le cadre donc deuxième passe que j'ai fait juste avant donc là il y a 24 heures de séchage entre les deux passes ce que j'ai fait là ce qu'on voit en fait les traces c'est que j'ai légèrement humidifié le mur avec une éponge c'était pour voir la différence comparé à l'enduit appliqué à côté gris et en fait bon ça sert à rien de mouiller spécialement j'étais curieux de savoir si ça fait quelque chose pas de différent donc deuxième passe là c'est avec un petit lisseuse un peu plus fine que pour la première passe donc là j'enlève un cheveu qui était incrusté dans l'enduit donc là c'est pareil si vous laissez un cheveu si vous éclatez un moustique une mouche ça se verra à la fin ça peut être beau deuxième passe donc souvent la matière d'un premier temps je l'étale vraiment épaisseur dans l'enduit puis je mets un peu plus d'épaisseur dans un second temps ce qui fait qu'à l'oreille on a d'abord un bruit plutôt de râquement et après un deuxième bruit très discrète très fin et là donc comme c'est une grande surface que je fais au fur et à mesure c'est que j'applique donc le plus régulièrement possible avec en créant quand même un peu des formes qui est un jeu de couleur un peu différent sur l'enduit et au final et une fois que je l'ai appliqué je passe derrière avec une lisseuse plastique pour vraiment incruster et faire disparaître toutes les traces d'enduit toutes les traces de pour faire disparaître toutes les traces d'outils je les arrête souvent quand vous faites ce type de travail vous allez avoir des arrêtes qui vont apparaître du fait de l'outil et là avec la lisseuse plastique je les écrabouille que là ce qui est important de faire dans les angles saillants donc ici il n'y aura pas spécialement de pinçage il y aura une tablette au niveau de la petite fenêtre si vous faites ce type d'enduit dans un endroit horizontal où il peut y avoir des objets c'est quand même assez fragile vous pouvez mettre des tablettes en bois ou en hébillage en pierre ce que vous voulez et pareil pour le traitement des angles saillants si vous faites ce type d'enduit dans des endroits de passage un couloir ou ce genre d'endroit ça reste assez fragile c'est des ennuis qui sont très fins et qui font 2000 m d'épaisseur donc c'est même si c'est de la chose si ça va faire sa prise et que ça va quand même durcir ça reste fragile si vraiment vous avez un endroit de passage il vaut mieux mettre soit un enduit pas très chaud qui sera un peu plus solide soit mettre carrément une cornière en bois ou quelque chose comme ça pareil ce qui est bien de faire c'est d'enlever les protections au moment où vous appliquez la matière ce qui fait que vous pouvez directement traiter les petits points de détails que qui n'ont pas été fait correctement si vous enlevez la protection plusieurs jours après avoir fait la matière vous avoir des zones de raccord ça va pas être très joli voilà donc petite vidéo assez courte sur un enduit un enduit décoratif à la chaux bon chantier à vous et à bientôt pour une prochaine vidéo la prochaine vidéo d'ailleurs ce sera du briquetage et de l'endusage au plâtre allez à bientôt ciao